Béatrice veut commander des pizzas pour une fête. Chaque pizza est coupée en 12 parts. Béatrice veut avoir assez de pizzas pour que chaque invité reçoive 4 parts. Il y aura 16 invités à la fête. 16 invités. Si Béatrice achète 7 pizzas, combien de parts resteront après que chaque invité ait mangé 4 parts ? Et bien pour répondre à cette question, on veut savoir combien de parts de pizza au total il y aura à la fête. Et ensuite on veut savoir combien de parts de pizza vont être mangées par les invités. Et enfin on pourra répondre à cette question, à savoir combien de parts resteront après que chaque invité ait mangé 4 parts. Alors d'abord pour savoir combien de parts au total il y aura, et bien on sait qu'il y aura 7 pizzas. 7 c'est le nombre, ce symbole ici ça veut dire nombre, nombre de pizzas. On sait que dans chaque pizza il y aura 12 parts. 12 c'est le nombre de parts par pizza. Et si on multiplie maintenant 7 fois 12, ça nous donne 84. 84 c'est donc le nombre total de parts de pizza. Maintenant on veut savoir combien de parts de pizza vont être mangées par les invités pendant la fête. Et bien on sait qu'il y aura 16 invités. 16 c'est le nombre d'invités. Et on sait que chaque invité va manger 4 parts de pizza. 4 c'est le nombre de parts par invité. Si on multiplie maintenant 16 fois 4, et bien 16 fois 4 ça fait 64. 64 c'est le nombre de parts qui vont être mangées au total par les invités. Maintenant si on fait la différence 84 moins 64, 84 moins 64 ça fait 20. 20 c'est le nombre de parts qui resteront après que chaque invité ait mangé 4 parts. 85 c'est le nombre de partenaires. 59 c'est le nombre de parts qui sont dé Ko Athique. Sous-titrage FR ?